Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est dans la continuité de la précédente vidéo sur la Gamecube. J'ai pu voir d'ailleurs que sur YouTube, il n'y avait pas forcément masse en termes de résultats sur les problèmes de la Dreamcast qui reboot. A priori, à chaque fois, on en revient vers ce problème d'alimentation, alimentation, 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 etc. Et à aucun moment, on ne parle de ce fameux capteur alors que pourtant, on sait qu'il y a un problème avec le capteur de la Dreamcast. Généralement, on dit sur les forums, pour le prix que ça coûte, tu ferais mieux d'acheter une Dreamcast de rechange ou un lecteur de rechange. Mais le problème, c'est que le prix des Dreamcast a tendance à augmenter aussi. Donc, ce n'est pas forcément une solution, c'est plus contourner le problème. Donc voilà, il n'y a pas grand résultat. Si je tape reboot fixe à la place de reset, on retourne sur la lime. La lime, la lime, la lime, enfin voilà, la plupart du temps, c'est ça. Je ne suis pas allé dans le détail de certaines vidéos, mais voilà, en général, c'est ça. Il faut nettoyer les connecteurs de la lime, machin, et tout le bordel. Il y a une vidéo à moi que j'avais faite à quelques temps, qu'il faudrait que je refasse de manière un petit peu plus exhaustive. Les problèmes de lecture du GDROM, etc., etc. Voilà, donc on va regarder un autre tour, le capteur de la Dreamcast. J'ai une ici, qui a un problème de reboot. Pas seulement parce que c'est marqué dessus. Je vais vous montrer, ça va être peut-être le plus judicieux. Comment je prends celle-là ? Elle a un problème au niveau de la LED qui ne s'allume pas, mais je vous garantis que c'est bien celle-là. Voilà, donc là, pas de problème au niveau du capteur, puisqu'on sait que quand la console est ouverte, on n'a pas le droit à l'animation au moment du démarrage. Maintenant, une manière de s'apercevoir que la console a un problème de reboot, c'est en appuyant simplement sur le go, une pression, pas bourrine non plus, mais plutôt ferme. Et voilà, il va relancer la lecture, alors que ça ne devrait pas arriver quand... Alors, attendez, j'en ai un là. Quand le contact est abaissé, il doit être abaissé, et ce n'est pas une différence de pression qui devrait l'abaisser un petit peu plus. On devrait vraiment avoir le contact. Et on peut se rendre compte aussi, enfin, je peux appliquer une pression, et il peut essayer d'aller redétecter la console, alors que pourtant, elle est fermée. Attendez, je fais une pression, une autre pression. Vous voyez, ce n'est pas des trucs bien normaux. Ah, ben là, il le détectait, alors que pourtant, elle était déjà fermée. Si je le fais comme ça, il la détecte. Je ne l'ai pas enfichée à fond, théoriquement, le levier doit être suffisamment baissé pour ne pas avoir à être baissé encore, pour relancer une détection. Et si je le ferme complètement, voilà, il me relance une détection. Ce qui est, enfin, voilà, pas normal, en fait. Donc, ouais, aussi, c'est une console PAL. Pourtant, elle s'est lancée en NTSC. Je ne sais plus pourquoi j'ai dû swapper le bordel, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme sur la GameCube. On va démonter et on va jeter un œil au capteur qui, a priori, est différent de celui de la GameCube. Enfin, j'ai regardé vite fait, ça avait l'air différent. Pour éviter tout trop le sujet de, ouais, ta console, tu ne l'as pas vissée, il y a un faux contact derrière, ben, j'ai vissé quand même la partie qui est la plus proche du capteur. Déjà, je vais retirer cette vis et on va enlever le lecteur du bordel. Je vais déjà commencer par brancher le fer. Ça va subir. Allez, on va virer le capot. On va virer le lecteur. Voilà. Il y a la console, je vais la poser ici. On va subir la manette aussi. Donc là, on a le lecteur. Alors, donc, je l'avais acheté en tant que console qui reboot. Le précédent propriétaire, il y avait installé ça. Et j'ai testé le lecteur dans une autre console que je n'ai pas sous la main, qui a le permanent fixe, que j'ai déjà filmé dans une autre vidéo, qui concerne justement l'alimentation. Donc, le problème, firme bien de l'air. De toute façon, en faisant nos petits tests avec la pression sur le capot, on s'en est bien rendu compte. Donc, voilà. Je vais noter reboot. Mais, ouais, le plus simple, ça va être de démonter. Vous voyez qu'il n'a pas encore été démonter. Ces parties-là ne sont pas percées. A priori, il n'a pas été démonter. À moins que ça ait été super bien décollé, super bien recollé. Bon, on va se voir. Il me faut une galette pour protéger la ventille. J'en ai une ici. Voilà. Moi aussi, quand même, ce que je vais faire, je vais d'abord désengager le câble. C'est quand même mieux que j'applique les conseils que je donne. Voilà. Ensuite, on va faire redescendre la lentille grâce au Worm's Neck. Worm's Neck, c'est l'espèce d'oreille qui permet de faire bouger la lentille de bas en bas. Il est un petit peu sec, je trouve. Donc, voilà. On a la lentille juste en bas. Je vais remettre le point. Maintenant, je vais débrancher la lentille. Je vais protéger ça. Comme ça. Et poser ça ici. On va procéder au démontage de cette partie. Je vais déjà enlever les vis apparentes, qui sont au nombre de 3. Donc, ça, c'est un truc que j'ai déjà filmé sur la vidéo. Entretenir et réparer cette broadcast. J'en ferai une version 2, plus exhaustive. Je vous l'ai dit, il y a 30 secondes. Donc, c'est un capteur qui a l'air quand même différent de celui de la Gamecube, qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Puisqu'il est retenu déjà par 4 soutures. Et a priori, c'est les deux points, enfin, à moins que je dis une bêtise, mais c'est les deux points qui sont au centre, qu'il faut shorter pour avoir ce fameux contact. Donc, a priori, voilà, c'est là qu'il faut mettre un interrupteur, si on veut utiliser un interrupteur on-off. Donc, bon. Ce qui m'intéresse, c'est de le réparer, pas forcément de le swapper. Mais bon, si on n'arrive pas à faire une réparation, on fera un swap. J'ai plein de lecteurs, j'ai des roms de rechange, qui ont a priori aussi le même capteur. Bon, on va voir. Pour essayer de ne pas le zigouiller, je vais utiliser le crochet. Comme ça, je mets ma pompe à dessouder. Je ne sais pas si mon fer est chaud, je vais utiliser de la graisse. On va voir ce que ça donne. Le mieux, ça va être que je me mette à plat, en fait. Il y a un putain de capteur. Allez, on va faire au crochet. Comme ça. Allez, comme ça. Voilà. 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 Allez, voyons voir ce que ça donne. D'accord, j'ai juste deux pattes qui sont encore un tout petit peu soudés au truc, je vais les déchauffer pour les décrocher, donc là on a le capteur qui est quand même différent de la Gamecube. Il y a son petit truc là, on dirait un prépuce, et pour le déclipser, ça va pas être aussi simple que sur la Gamecube. Je vais prendre la lame de cutter. Je vais laisser pas me trancher un doigt. Ce côté il s'est soulevé, on va essayer de soulever l'autre, sans casser. Hop, il remonte tout seul. Ah non, je peux plus le virer parce qu'il y a ce fameux espèce de prépuce. Donc on voit, je vais poser ça là, on va commencer par là. Sur cette partie là, je vais essayer de jouer avec l'éclairage. Je regarde un petit petit peu avant. Ouais. Alors, on y voit des pièces en métal qui sont quand même vachement noircies. Donc ce qu'il y a de plus sage à faire déjà, c'est nettoyer cette partie là. Donc je vais utiliser un cotot-tige et d'alcool brûlé pour nettoyer cette partie là. Maintenant, je vais regarder ça. Et en fait, on voit là, c'est une patoune d'un ressort, et au-dessus, il y en a une autre. C'est légèrement tordu, à moins que ce soit fait volontairement. Mais le contact, en fait, il est fait sur des pièces vachement fines, quand même. C'est hallucinant, ouais. Donc ouais, c'est plutôt... plutôt strange. C'est pas le meilleur des... des... des switches, des interrupteurs. Regardez à quoi ça tient. C'est franchement... je vais mettre mon doigt pour essayer de... je vais vous montrer. Et en fait, ça fait ressort... un peu comme ce qu'on trouve sur les capots. Tac, 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 tac. Chelou. Bon. Est-ce que j'ai l'alcool ici ? J'ai pas d'alcool à brûler ici. Ouais, je vais chercher l'alcool et je vais aller... bon, je vais commencer à nettoyer au fond. Je vous coupe juste deux secondes le temps d'aller chercher le bordel. Donc, j'ai récupéré l'alcool et là, je suis en train de nettoyer au fond du capteur. Le coton commence déjà à sortir noir. Parce que c'est très étroit. Et pour arriver à faire le... rentrer le... le coton, j'ai dû enlever un petit peu de... du brin qui se trouve... Merde, je suis en train de tordre des pattes. Du... du brin... enfin du coton. J'ai dû enlever un petit peu du coton pour affiner la tige. Et euh... et ouais... enfin le coton, il a déjà rendu une partie de... je sais plus à quoi ça ressemblait avant, mais ça commence à revenir un petit peu mieux. A mon avis, il faudra passer un... un meilleur coup là-dedans. Je vais prendre mon deuxième... l'autre côté du coton. Je vais enlever un petit peu de... Enfin l'ancienne avec les doigts. Là. Donc là, il est bien blanc. Ce qui est bien avec l'alcool, c'est que ça va sécher vite. Et maintenant cette partie-là. Donc ça, c'est la partie... qui est censée fermer le circuit. C'est-à-dire une espèce de ressort qui prend des formes un peu... enfin des... des positions un petit peu bizarres. Je vais passer juste un tout petit... Ah bah oui, il m'est resté dans les doigts. Bon, comme ça, ça vous permet de le voir un petit peu mieux. Euh... comment c'était placé ? Donc par chance, on voit... Ouais... Euh... par chance, on voit à peu près comment il fallait le positionner. Puisque le sort a... un espèce de rond un peu plus gros que l'autre. Et là, c'est la même chose. Donc je vais le replacer. Je suis à l'envers. Quoi que ça va me permettre de le nettoyer. Je vais lui faire quasiment tremper. Avec la dose et on va... le scrubber un peu pour... Voilà, bah ça y est, il est perdu. Bon, bah écoutez, je mets sur pause. J'essaie de le retrouver et je vous reprends. Bah figurez-vous que je viens d'avoir une chance de cocu. De le retrouver. Il est juste là. Et pour vous montrer, ouais, je suis même pas allé piocher dans... Dans celui-là. Je pensais pas le retrouver. Je m'étais dit, oh putain, je vais devoir... Je vais devoir démonter un autre. Donc ouais, tout ça pour dire, bah faites gaffe quand vous démontez le switch. Enfin, si vous comptez le démonter. Parce que moi, vous risquez de le paumer. Donc là, je vais... Je vais y appliquer une bonne... Je l'ai posé sur la table. Et je vais y appliquer une bonne pression avec mon index. Et le frotter un petit peu. Vraiment pas trop. J'ai l'impression qu'il a appris une couleur un peu plus... Un peu plus cuivrée. Moins que ce soit qu'une impression. Ouais, c'est n'importe... Quoique. Mon coton, il est déjà un petit peu... Un petit peu gris. Bon. On va déjà tester comme ça. Déjà, si j'arrive à le remonter. C'est... Plutôt cool. On va pas appuyer trop fort. Voilà, donc là... Je l'ai remis dedans. Donc là... A priori, il y a un sens... Qui devrait être celui-ci. Donc, si vous voyez bien... La tige... Dans ma main droite, il y a deux tiges. La tige du bas va faire contact avec ça. Et la tige du haut avec ça. Et à ce moment-là, on a le contact qui se fait. Donc... Essayez de la reposer. C'est le bon sens. Apparemment, oui. Allez, referme-toi. Il se referme pas. Bon, c'est peut-être que je me suis planté de côté. On va tenter. Ouais, c'était ça. Donc là, j'ai bien remis le switch. C'est quand même petit. Et moi, j'ai des gros doigts, donc... Donc, le plus simple, ça va être de... De le ressouder. Si ça marche. Enfin, si ça reboute pur. En y appliquant la pression, on sait que... Je présume que c'est bon. Désolé pour la coupure. C'est la carte qui était pleine. Parce que j'ai filmé autre chose juste avant. Donc, je disais à le cas, j'essaierais peut-être d'en modifier un de Gamecube. Si j'ai le temps. Si j'ai le goût. Enfin, ouais. Je sais jamais. Aïe. Donc là, j'essaie de le monter à l'envers et j'essaie de le remettre correctement. Ensuite, je vais le ressouder. Donc là, on ne le voyait pas. Sur Youtube, il n'y a pas beaucoup de contenu au niveau de ce switch. Ouais, je vais s'occuper. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est récupérer le... Il faut que je vais galérer au multimètre. Ouais, et puis c'est plus sympa de tester avec la console. Allez, on va se remonter tout ça vite fait. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que j'ai du contact ? Ah, bien. Technique comme ça. Donc, console ferme et j'ai... Voilà, c'est vraiment beauté. Console ferme et j'ai le contact. Si j'allume console ouverte, normalement, je ne dois plus avoir le contact, ce qui est normal. On va attendre qu'il s'allume. Détection. Pas détection. Détection. Pas détection. Je ferme comme ça. On va refaire le test de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, quand j'abaissais à fond, il est redétecté. Ce coup-ci, il ne le fait pas, ce qui est cool. Si je fais que j'exerce une pression là, j'appuie à la bourrin. Essayez de voir. Regardez le capot. Il se plie. Il ne se passe rien. Ce qui est bon. J'ouvre. Je referme. Je referme. Attendez. On va attendre qu'il refasse. Donc, voilà. Un nettoyage aura suffi. On va se refaire le petit test comme ça. Détection. Pourquoi je fais comme ça ? Parce qu'il y en a plein qui disaient que c'était une solution pour pallier. C'était de le mettre comme ça et de foutre par-dessus un jeu. Parce que quand il le fermait à fond, ça ne détectait plus. Et là, je réenclenche. Il ne réenclenche pas. Ça veut dire que le contact est toujours en cours. Ce qui est bon. Je referme. Ok. J'ouvre. Comment tester un jeu ? Ce n'est pas très... De toute façon, il faudrait que moi, je la teste sur la durée. Pour en être sûr. Il n'y a que ça comme... Enfin, pour savoir. Ça va. Et ouais. Ça fait plutôt plaisir. En fait, c'était tout bon. Il suffisait à nettoyer ici. Je vais mettre des petites pichenettes quand même. Ça me le faisait passer un temps. J'évitais des pichenettes et elles réboutaient. J'ai des branchements fer à souder parce que je n'en aurais plus besoin. Et voilà. Ça fait plutôt plaisir. Pour récapituler, ce n'est pas le même capteur qu'on a sur Gamecube. Ce qui est dommage. Parce que sinon, on aurait pu en taxer la Gamecube. Puis le mettre ici. Celui de la Gamecube, il n'a que deux broches. Alors que celui de la Dreamcast, il en a quatre. Et puis, on a vu aussi qu'à l'intérieur, c'était fait différemment. Donc, voilà. C'est déjà compromis pour faire un remplacement. Par contre, ce qui est sûr qu'on peut faire, c'est le remplacer par un autre capteur de Dreamcast qui, elle fonctionne. Enfin, dont le capteur fonctionne. Elle peut être HS, mais tant que le capteur, il est bon. Comme celle-ci. Typiquement, c'est juste la lentille. Donc là, finalement, j'avais fait une petite blague un peu humor noir. Je me suis dit qu'en fait, ça serait peut-être inapproprié. Donc, elle sera coupée au montage. Donc, je disais, typiquement, quand on a un problème avec un lecteur, c'est rarement deux trucs en même temps. Donc, si vous avez des pieds détachés, essayez d'en taxer un capteur. Et de le mettre à la place de celui-ci. Il y a plusieurs types de capteurs différents. Donc après, il faut essayer. Si c'est pour souder, vous pouvez toujours tenter. Normalement, il n'y aura pas de soucis. En ce qui concerne le petit truc qui a été mis sur celle-ci et qui est souvent mis sur d'autres, c'est un peu comme un pansement. Mais moi, je ne trouve pas que ça répare vraiment le problème. C'est comme mettre un bandage sur un bras cassé. Ça peut peut-être soulager du fait de la compression. Mais voilà, ça ne va pas réparer le bras péter. Même si c'est quand même judicieux et que ça peut marcher. Si ça marche, je serais tenté de dire tant mieux. Mais c'est toujours bien quand même d'aller y nettoyer dedans. Et je pense que j'aurais pu le nettoyer un petit peu mieux, un petit peu plus. Ça aurait été le plus sympa. Pour ceux qui n'ont pas de fer à souder, je pense que c'est quand même possible d'aller le nettoyer sans fer à souder. Ici, j'ai pris un autre lecteur qui est HS. Et il n'est pas monté sur les côtés comme l'autre, en fait. Les brackets se sont situés à l'avant. Et à mon avis, avec une aiguille, on doit pouvoir l'éjecter un peu plus facilement. Je vais essayer de le mouvement comme ça. Et comme ça. Et on va essayer de le faire sauter. Je vais utiliser le cutter, mais voilà. Je pense qu'avec une aiguille, ce sera un petit peu plus facile. J'ai déjà fait sauter. Pour l'arrière, ça va se compliquer. J'essaie de jouer un peu avec. Sans le péter. C'est mieux. Non, c'est là qu'il me faudrait une aiguille, en fait. Celui-là, je ne vais pas essayer plus. Je vais reprendre un autre qui est HS. J'en ai plein les HS. Pareil, il est retenu par l'avant. Et par l'arrière, ça va être encore plus dur. C'est dommage que je puisse... Merde. Dommage que je ne puisse pas tester comme ça. Je n'ai pas d'aiguille sous la main. Là devant, il a sauté. J'ai repris celui d'avant. Voilà, il a sauté aussi. J'ai récupéré la petite pièce qui a sauté. Et là, est-ce que j'arrive à l'extraire ? Ah ben voilà. Est-ce qu'il ne vous rappelle rien, celui-là ? C'est ni plus ni moins que le même système qu'on avait sur la Gamecube. Donc, il doit être beaucoup plus résistant. Je ne sais pas si vous arriverez à voir comme ça, on me laisse en fichier. Donc, de la même façon, il fait une espèce de... De bras métallique. Qui se trouve là. Il est fixé par un point. Qui se trouve ici. Que vous ne verrez pas à cause de l'éclairage. Et à l'intérieur, on retrouve les deux pistes qui vont être shortées pour faire contact, en fait. Bah je pense que là aussi, on peut typiquement avec... Bah s'il existe des cotons de tiges un peu plus fins. Bah ça serait l'idéal. Ou sinon, prendre un linge. Un linge, le foutre au bout d'un cure-dent. Et aller nettoyer là-bas dedans. Ah bah, je fais sauter la petite partie en métal. Qui se trouve juste là. Allez, problème de point. Bah c'est pas grave. Maintenant, je vais essayer de la remettre. Voilà. On va faire la pince. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'époxy. Puisque ça tient tout seul en fait. Sous son propre... Son propre poids. Enfin, une fois refermé, ça va pas... Ça va pas se barrer. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai des gros doigts. Voilà. Donc là, il est remis. Non, il est pas remis. Et on va faire la conclusion. Merde. C'était juste vraiment pour voir si sans soudure c'était possible. A priori, bah, il y a pas de... Pas de lézard. Il suffit juste d'être... Habile. Donc voilà. Moi, je vais le remonter bien tranquillement séparément. Je vous souhaite bon nettoyage de... De Dreamcast. Et puis, bah... Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà. J'accorde que j'appelle. J'ent 76 ans. 음료. Elle Goth. Su fine tête des fondages. Ah bon, ce qu'est parti ! Ah bon.